Le Sakurajima est l'un des plus actifs du Japon. Il est continuellement en éruption depuis 60 ans. Pourtant, plus de 500 000 personnes vivent à proximité, sans savoir quand il se déchaînera vraiment. Tous les mois, il crache des milliers de tonnes de cendres sur la ville. Ça ne semble pas être un endroit idéal pour vivre, mais en prenant quelques précautions, on peut y mener une existence presque normale. Faites attention à vous. Des pierres de la taille de balles de tennis peuvent tomber du ciel à n'importe quel moment. Le trajet pour l'école n'est donc pas sans danger. Mais ces enfants y sont habitués. Pour commencer leur journée, les élèves balayent les cendres tombées la veille. Malgré les risques, les hommes vivent près du mont Sakurajima depuis des millénaires. Il n'y a pas que des inconvénients. Le sol est fertile et les champs sont nombreux au pied du volcan. Et la chaleur qu'ils dégagent a des bienfaits plus inattendus. Sur cette plage, personne ne va se baigner. L'eau est bien trop chaude. On pourrait même y faire infuser du thé. Il n'y a pas beaucoup de vie dans la mer par ici. Mais les habitants de l'île ont réussi à créer un petit paradis. On y prend des bains de sable chaud. Les japonais viennent de tout le pays pour s'y faire ensabler jusqu'au cou. C'est une tradition séculaire. On dit que cela améliore la circulation et revitalise le corps. En tout cas, c'est relaxant. Quand on vit près d'un volcan, on s'expose au danger. Alors, autant profiter de ce qu'il offre. il n'y a pas d'un volcanique. C'est à très bien.